Bonjour et bienvenue chez Simdug Laure Atlantique. Aujourd'hui je vous présente en vidéo Milagro, un matin d'Espagne de deux ans. Nous avons été contactés puisque depuis plusieurs mois Milagro présente des signes d'agressivité qui vont en empirant à tel point que ses propriétaires ne peuvent plus recevoir chez eux depuis plusieurs mois parce que le chien aboie, grogne et veut mordre les gens. Même parfois sa propriétaire lorsqu'il faut lui mettre un simple collier ou faire descendre du canapé. Et donc forcément sur un chien d'un peu plus de 60 kg c'est impressionnant et c'est pas sans conséquence. Le chien a été manipulé par des éducateurs qui ont mis plusieurs heures à ne serait-ce que pouvoir approcher le chien et l'ont travaillé après à la chaînette donc au collier de trangleurs donc renforçant cette crainte envers l'humain. Après on ne connaît pas non plus l'histoire de Milagro puisque ses propriétaires l'ont sauvé, ils ont été d'abord une famille d'accueil, ils l'ont adopté après derrière. Il a été sauvé donc d'Espagne, il était trouvé dans une poubelle, il avait pris des coups etc. Donc on peut comprendre un petit peu la crainte et la haine qu'il peut avoir envers les humains. Vous verrez au travers de cette vidéo son arrivée donc au centre, voir un petit peu comment le chien est avec un inconnu et après quelques heures de travail avec la méthode SimDug, le résultat. Je vous souhaite une excellente vidéo et je vous dis à très bientôt, salut ! et je vous souhaite une excellente vidéo et je vous souhaite une excellente vidéo. L'approche d'un chien craintif ou agressif envers l'humain avec des méthodes coercitives ou des méthodes imaginaires sont inadaptées voire irresponsables. La création d'un lien reste la méthode la plus efficace et la plus naturelle pour le chien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ...